Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je partage avec vous la recette du gâteau à la vanille qui vous servira de base pour tous vos gâteaux d'anniversaire, mariage, baby shower, tout ce que vous voulez. Cette recette est très facile à appliquer et je l'utilise plus que la génoise et voilà. Alors je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés jusqu'à présent, activer la cloche de notification, liker, commenter et partager la vidéo, ça aide à l'algorithme de YouTube de pouvoir recommander mes vidéos à tous ceux qui pourront être intéressés comme vous. Alors sans plus tarder, on va passer à la recette. Alors pour cette recette, on aura besoin de la farine. Comme d'habitude, tous les ingrédients avec les quantités seront sur la barre de description. On aura besoin du sucre, de la levour, du sachet, du sucre vanilé, de l'huile, de l'extrait, de l'arôme de vanilé, du lait, des oeufs et amouris que vous avez pris avant que vous avez fariné. Dans la cuve de votre repartissier, mettez-vous le sucre, les oeufs, votre sachet de sucre vanilé, que vous allez laisser fouetter pendant au moins 10 minutes. Votre mélange va doubler de vos loups et ça, et ça sera très honteux. Sous-titrage ST' 501 Alors pendant ce temps, on mélangez votre farine avec un autre truc chimique et passez cela au tamis afin d'éliminer autour de vos gommons poussées. Alors les amies, je vais vous préciser une chose, pour que vos recettes réussissent, apprêtez toujours tous vos ingrédients au début, ne commencez jamais vos recettes en même temps que vous apprêtez vos ingrédients. Apprêtez d'abord tous les ingrédients nécessaires avec les quantités nécessaires, préchauffez votre four avant de commencer la préparation de n'importe quelle recette, sinon votre recette ne marchera pas. Après environ 9 minutes, vous pouvez ajouter votre extrait d'arôme de vanille. Vous pouvez ajouter votre lait, puis ajouter progressivement votre mélange farine levure. À vitesse moyenne, et ajouter progressivement la vitesse de votre patte ici. Ne foutez pas longtemps, sinon votre patte va retomber. C'était légèrement, ça ira. Ne vous fiez pas la vitesse de la vitesse de la vidéo, j'ai dû augmenter la vitesse pour que ça aille vite, mais sinon, allez doucement avec votre patte. Alors les amis, la patte n'a pas qu'une autre recette est faimprête, on va l'entraîner pendant 35 minutes à chaveur statique. A 160 degrés. Après 35 minutes, notre patte est faimprête, alors une chose à ne pas faire, parce que là je l'ai fait, j'étais pressée tout simplement. Mais laissez d'avoir refroidi des préférences sur le moule de votre gâteau, du moins votre gâteau, avant de le démouler. Là, étant pressée, je vais le démouler un peu plus vite. Donc du coup, elle s'est un peu cassée au bord, mais j'ai préféré laisser cette vidéo comme ça, pour vous montrer que voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais, tout est possible lors du montage du gâteau, de pouvoir attraper cette erreur. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'ici. Franchement, abonnez-moi, likez, commentez, partagez. Ça me booste, je ne l'avais pas aimé. Ça m'aide pour les prochaines vidéos. Alors, comme je vous ai dit tantôt, tous les dégâts lors du démouler d'un gâteau, ou évidemment, il y a des dégâts et des dégâts, sont rapprappables. De mien, j'ai préféré les laisser comme ça, pour les partager avec vous. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501